Donc, on va maintenant créer le dernier bâtiment, qui est donc le bâtiment Ultimate. Le bâtiment Ultimate. Alors, j'ai un peu réfléchi à tout ce que j'ai dit juste avant la pause, c'est-à-dire le système de classe et tout remplacé par des races, différents builders, etc. Je ne sais pas encore comment je vais faire tout ça. Donc, oui, j'avais réfléchi par exemple à un truc en particulier, qui pourrait être intéressant. Donc, avec un système de race. Donc, ça nous obligerait à refaire tout le système qu'on avait fait jusqu'à maintenant sur les classes. Donc, par rapport au système de race, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir chaque race. Donc, par exemple, on a trois races, bateau, Protos, Zerling, Protos, Zerg et Terran. Un truc bateau. On aurait par exemple la race Protos. Quand elle va récolter du magma, d'accord, donc le fluide magma, elle va donner aux bâtiments environnants, par exemple, des dégâts de zone, par exemple. Et par exemple, les Terran, eux, ils vont pouvoir extraire le magma aussi et ils vont donner un autre bonus. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme ça, au moins, ça force le travail en équipe. Certains bonus vont avoir des avantages. Des avantages, des avantages, peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, du coup, ça va forcer les joueurs à utiliser les trois races en même temps. Si on a trois, par exemple, c'est un exemple. Voilà, je sais pas si vous voulez ce que je veux dire un petit peu. Donc, voilà. Donc, pour le système de classe et le système de race, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Lequel vous pensez est le mieux. Parce que je me rends compte que le truc, en fait, avec le système de classe, c'est que, du coup, on va devoir créer des bâtiments. Enfin, les bâtiments ne seront pas forcément, comment dire, RP, on va dire. Par exemple, le Protos qui construit, le Probe, là, qui construit un aiguillon rampant, ça le fait pas trop, quoi. Et parce que, de toute façon, on va arriver, on va dire, il n'y aura plus de bâtiments Protos. On ne pourra plus construire de bâtiments Protos. Parce qu'il n'y en aura plus. Les modèles, on les aura tous utilisés au bout d'un moment. Donc, alors que si on fait un système de race, là, on peut utiliser tous les bâtiments qu'on veut. Pardon. Là, on peut utiliser tous les bâtiments qu'on veut, puisqu'on aura donc les races Terran, la race Zerg, etc. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez un avis là-dessus. Si vous en foutez, eh bien, ne dites rien. Et voilà. Dans tous les cas, on va faire le dernier bâtiment des Protos. Donc, ça sera, ça va s'appeler le Void. Je n'ai pas encore de nom, en fait. Psionic Void, quelque chose. Psionic Void, Void. Je ne sais pas, moi. En gros, on va prendre le modèle de la Warp Gate, déjà. Ça va être un canon, ok ? Ça va être un canon qui va avoir un immense dégâts de zone, qui va slow les unités et tout. Enfin, à peu près déjà, en fait, ce que fait le canon original, mais en mieux. Voilà. Voilà, voilà. Bon. C'est un canon puissant. Je n'ai pas encore d'idée de comment le... Enfin, pourquoi il serait moins bien ou mieux que l'autre canon. Parce que c'est ça, l'idée, en fait. Ça, beau être un bâtiment ultime, il ne faut pas non plus que ça soit complètement fumé, au point de ne pas construire les autres canons, quoi. C'est là où je veux en venir. Donc, du coup, il faudra réfléchir à tout ça. Donc, déjà, je voulais que ce soit un canon qui attaque très lentement et qui fasse, donc, des gros dégâts de zone. Voilà. C'était ça, l'idée de base. Mais bon, je ne sais pas du tout si on va faire comme ça ou pas. On va voir. Ok ? On va voir, on va voir. Donc, du coup, là, j'étais en train de me demander comment on va gérer tout ça. Donc, on va déjà copier la warp gate, je pense. On va voir le bon modèle, etc. Après, le reste, on verra plus tard. Donc, on va copier la warp gate. Toc. Donc, on va copier ça. Ok. On va copier... C'est tout. On s'en fout. On s'en fout. Les modèles, etc. Re, 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 re. Unité. Et c'est tout, en fait. Puisqu'il n'a rien de base, donc, on va tout construire nous-mêmes. Comment je l'appelle, le bâtiment ? J'ai envie de l'appeler, genre, Psyonique Void. Void Launcher Creator. Genre un nom bien qui claque, quoi. Donc, Void, déjà, il va lancer... En fait, il va lancer des trous noirs, en fait. C'est un générateur de trous noirs. Il va lancer des trous noirs. Parce que c'est OP, les trous noirs. J'adore les trous noirs. Donc, Void Black Hole Launcher Psyonique. Storm Psy. Je ne sais pas comment l'appeler. Void Color. Ça, ça fait un peu une idée de Earth of the Storm. De Earth... Earth of the Storm. Vraiment. De Hearthstone. Void Color. Void Crusher. Ça aussi, ça va être... Salut, Ryder. Void Ryder. Non. Jamais dans l'abus. Void. C'est bien Void. Psyonique Void. Mais il faut un... Il faut un nom. Ça, c'est des adjectifs, ça. Psyonique Void. Canon. Si je mets Canon, ça ne le fait pas trop. Parce qu'on a déjà un canon. Putain, il me faut des... Il me faut des synonymes. Alors, synonyme. Ouais, je vais galérer juste pour un nom. Mais... Voilà. Canon. Canon. Synonyme. Artillerie. Batterie. Bombarde. Coulevrine. Crapouilleux. Mortier. Pistolet. Anonyme. Antonyme. Infanterie. Donc, Battery. On peut mettre... Void. Psyonique Void Battery. Allez, vas-y. On va mettre ça. Psyonique. Void. Battery. Battery. YOLO. C'est parti. Tac, tac. On va faire la même chose ici, évidemment. Ok. Psyonique Void Battery. Ah, j'ai cru que j'avais écrit Battle Cry. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. What ? Donc, voilà notre Psyonique Void Battery. Ok. Donc, c'est cool. C'est marrant. C'est fun. Battery, ça ne fait pas un peu une batterie ? En fait, « Battery » en anglais, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire « batterie ». « Battery » en anglais, ça veut dire « alimentation ». Ça veut dire ça, en fait. C'est aussi le terme utilisé. Pareil, dans l'infanterie, par exemple, une batterie de... Comment ça s'appelle ? Une batterie de canon, ça va être... Tu vas utiliser le terme « battery ». « Cannon battery ». Tu vois ce que je veux dire ? Mais « battery », ce n'est pas « drum ». Il ne faut pas confondre avec « drum ». Mais sinon, ça veut dire « batterie » aussi. « Batterie électronique », effectivement. Si c'est ça à ce que tu faisais référence, oui, c'est vrai. Bon, au pire, on changera. Ce n'est pas grave. On changera. Ce n'est pas la mort. C'est que le nom. Ce n'est pas non plus le principe du bâtiment. Tout va bien. On va changer tout ça tranquillement. Tac, tac. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Le monde est sauvé. Allez, on va lui mettre 150 points de vie. Ok. On ne va pas lui mettre de shield. Ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que… Alors, on va le radius, on va passer à 1 aussi. Donc, voilà notre batterie. On va la coller avec d'autres batteries. Et on va adapter la taille. Donc, la taille se trouve ici. Donc, on va la mettre à 0,6 pour commencer. Ça m'a l'air d'être pas mal pour le premier niveau. Si, par exemple, on l'upgrade. Ok. Donc, ça, c'est good. Premier niveau, good. Psyonique, void, battery ou PVB pour les intimes. Avec déjà les… Déjà les noms de… Déjà les acronymes, quoi. Vas-y, c'est pas grave. C'est bien, c'est bien. Ok. Donc, 0,6, ça m'a l'air d'être pas mal pour un premier niveau. Parce qu'il faut savoir qu'il va être upgradé après, à la fin. On se souvient, on se souvient. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? On va l'ajouter dans le billet. On va créer le bouton. On va créer le bouton. Ça va être la fête, le bouton. Ok, alors. Donc, ça va s'appeler, donc, Psyonique, Void, Battery. En fait, le problème, c'est que j'arrive pas à trouver des concepts d'effets qui soient uniques. D'accord ? Par exemple, ralentir l'attack speed, ralentir la mobilité, etc. Il faudrait des effets qui soient uniques, qui soient très intéressants, qui permettent de pouvoir jauger, en fait, la puissance de deux bâtiments. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si on a juste deux canons, il y en a un qui inflige plus de dégâts que l'autre, on s'en fout, quoi. Alors que, d'un côté, s'il y en a un qui a du splash damage qui slow, et que l'autre, il a pas de splash damage, mais que son, je sais pas, je sais même pas, qu'il fait une dot à l'endroit où il casse son spell, il y a une dot, ou je sais pas. Il faudrait trouver des effets comme ça qui puissent être intéressants. Par exemple, augmenter les dégâts que les unités vont recevoir dans une certaine zone. Peut-être même réduire la portée. À la limite, ce genre de choses, réduire la portée des unités dans la zone. Parce que je vous rappelle qu'il y a des unités avec des portées. réduire l'attaque qu'il y a dans une zone, etc. Tout ce genre d'effets, je sais pas quoi inventer. Parce que du coup, il va falloir inventer des trucs du côté des ergues aussi. Il faut dire qu'il y a des unités qui aient des capacités assez spéciales, pas trop OP, où on va devoir jouer autour de cette fonctionnalité. Augmente la taille. Maintenant, on a dit que ça allait être upgrade. Et que la taille va être upgrade quand on augmente le truc. Alors, comment ça va coûter ? Ça va pas coûter 500, etc. Ça va coûter... Donc, ça va coûter 200. Slow, Armand Pense, Lada-la, Post-Zone, Damage, Confuse, Debuff, dadadada. Comme ça, il passe plus entre les rochers. Tu parles de Zerling, là ? Les Zerling, il n'y a que les petits Zerling qui passent entre les rochers, mais ça, il faudrait que je définisse un peu qui a le droit de passer entre les rochers, etc. Il faudrait que je regarde. Donc, ça va coûter 200 de plasma, ok ? Et ça va coûter, bien évidemment, 200 de antimatière. Ok ? Alors, au début, je pensais que ça allait coûter juste de l'antimatière. Et je me rends compte que ce serait quand même plus intéressant que ça coûte aussi du plasma. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est molécule, je crois, le terme exact. Ah non, je suis con, j'ai une icône pour ça. BTN antimater, c'est moi qui l'ai faite, l'icône. Enfin, en fait, j'ai pris une icône qui existait déjà. C'était quoi ? C'était sel. Voilà, j'ai pris cette icône. Voilà, j'ai pris cette icône et j'ai mis du noir. Ok ? Voilà, voilà ce que j'ai fait. Donc, antimater. Toc ! Vous voyez, elle est plus noire. Voilà, c'est tout. Donc, je vais mettre cette icône. Hop, on va copier et on va la foutre ici. Raté. Voilà, 200 de plasma, 200 d'antimatière. Alors, donc ça, ce n'est pas Basic Canon qui envoie des boulettes. Ça va être grosse tour de malade qui crée des trous noirs. Donc, alors. Ultimate Defense Building That Creates Black Holes On Impact, On Enemies. Slowing and Damaging Them. Bon, pour le moment, je vais me cantonner à ce que j'ai dit, ok ? Ça se dit, cantonner, je sais, après la première fois que j'utilise. Cantonner. Se cantonner. Dégueule. Se limiter à un domaine, se borner à faire quelque chose. Bon, c'est ça, c'est la signification que je voulais employer. Nice Photoshop, tout à fait. Photoshop, ma star. Donc, je vais me cantonner à ce que j'avais dit, c'est-à-dire créer des Black Holes. Pourquoi il me le souligne ? On s'en fout. Qui va slow et qui va les damage. C'est tout. Donc, attaque. J'avais mis 500, je crois, au début, ou 100. On va mettre que ça attaque à 50. Ok. Attaque speed, du coup, ça va attaquer beaucoup plus lentement. Donc, 5 secondes, j'avais pensé. Et la range, éventuellement, je vais mettre une range, allez, une grosse range. Comme ça, au moins, ça a un truc assez particulier. Et pour l'énergie, 100. Voilà. Il doit être full tout le temps. À moins que... Que non, je ne sais pas. Il doit être full tout le temps. Et là, du coup, on va peut-être augmenter l'énergie. Pour que ça va permettre à... On va augmenter l'énergie, je pense. Comme ça, il va coûter... Dans les premiers niveaux, il va coûter 100. Il en aura 500 au maximum. Donc, premier niveau, 100. Deuxième niveau, 250. Et troisième niveau, 500. Il va falloir donner 500 d'énergie pour créer les trous noirs, etc. Donc, c'est 50 par seconde. Les damage, ça va être 50 par seconde, ok ? Donc là, en fait, j'ai mis attaque depuis le début, mais ça, ça va être damage. 50 par seconde. Ok. Non, je suis con, 50 par seconde. C'est une attaque, c'est une attaque toute seule. Bon, enfin, bref, peu importe. Donc, ensuite, les capacités, les bonus capacités. Quand il a en rouge, il va en plus, donc, adds a new ability, météore. Ok, donc, en plus de faire un trou noir. Combien de PV les Zerlings ? Euh, ils ont 5 PV. Les petits Zerlings, ils ont 5 PV. Non, mais ça va. Les Iron, par exemple, les Iron Zerlings, c'est le niveau 3 à peu près. Les Iron Zerlings, ils ont 60 PV. Mais j'ai pas encore fait les niveaux, on va voir plus tard. Donc, nouvelle capacité, météore. Donc, voilà, il va créer des trous noirs, des météores, tout va bien. Des planètes, des univers, des galaxies, tout ça. Donc, météore, qui va donc, add a new ability, météore, cast a cold down a météore that will, donc, burn the area around the target for, pour 5 secondes, par exemple. Damaging them every second. Damaging all enemies, all enemies inside every second. Je me demande s'il y a un S à every second. Toutes les secondes, en français, ouais, bon, vas-y, on va le mettre. Ensuite, quand il aura le poison, donc là, ça en général, je le mets pas, en fait, je mets juste météore. Cooldown a météore that will burn the area around the target for 5 seconds, damaging all enemies inside every second. Ok, donc, ça, c'est du DPS en plus. Ensuite, pour le vert, qu'est-ce que j'avais déterminé ? Je vais revenir sur ma Google Doc. J'avais déjà défini tout ça là-dedans. Doc. Je vais pas vous le montrer parce que j'ai la flemme. De toute façon, c'est pas intéressant, c'est pas ça du tout. Alors, qu'est-ce qu'on avait déterminé ? Qu'on avait déterminé... Donc, on avait déterminé 50 de dégâts, déjà. On avait déterminé une speed de 5, je m'en souvenais plus. Ah oui, la flac. Le toxique va créer une flac, en fait. Donc, une flac de... Toxique, on va l'appeler radioactivity. Ok. Create a small flac. Comment on dit flac en anglais ? Ça le fait pas du tout. Je m'en souviens, en fait, mais je l'ai perdu. Flac. Merde, j'ai écrit mauvais mot. Flac. Voilà, puddle. C'est puddle, je me souvenais plus. Je l'avais en tête. Puddle. Create a small puddle that will slow enemies. Et ça va infliger aussi des dégâts par seconde. Toutes les capacités, ça va créer des dégâts par seconde. Oh putain, faut vraiment que je refasse tout ça parce que c'est de la merde. Qu'est-ce que ça fait, la radioactivité ? Ça tue les gens, la radioactivité, non ? Il n'y a que ça dans le jeu, de toute façon. Le but du jeu, c'est de survivre. Donc, toutes les capacités vont tuer les gens. Qu'est-ce que ça peut faire ? Et pour chaque ennemi touché, ça va ramener du radium. Pourquoi pas ? Chaque seconde, bam, bam, ça génère de la radioactivité. Merci pour le cours d'anglais, NP. Non, mais faudrait que je revoie tout le système de fluide, etc. Faudrait que je le revoie sincèrement parce que c'est de la merde, en fait. Je me rends compte que c'est très, très, très de la merde. Donc, on va se... Bon, de toute façon, ça, c'est la description, donc rien n'est écrit. On va s'arrêter là pour les capacités et on va revoir. Pour chaque ennemi touché, réduis le CD de 100% et rend 100 mana. Il n'y a pas de mana, qu'est-ce que tu racontes, toi ? Il n'y a pas de CD, il n'y a pas de mana. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi ? Ça fait référence à une capacité dans Dota ? Parce que dans League of Legends, je ne vois pas ce que ça peut être. Je ne crois pas non plus que ce soit dans Dota. Je crois que tu viens de l'inventer. Non, mais vas-y. J'en ai marre, j'en ai marre, franchement. J'en ai marre. Donc, alors, le... Ça va être T, par exemple. Je sais bien, T. Donc, StarWabgate, Warpgate. On a aussi le StarWabgate, t'as vu. Si, si, t'as vu. Donc, ça, on laisse. Et on copie ça ici aussi. Bon, on a le bouton. 300 ans plus tard, on a le bouton. Alors, on va le rajouter ici, du coup. Donc, on va rajouter... Là, j'avais mis Hatchery pour tester. Enfin, bref. Donc, comment il s'appelle ? Je ne me souviens même plus comment il s'appelle. Void... Void... Battery. Ok, c'est bon, c'est bon. Je me souviens. Battery. Void Battery. Ultimate. Ultimate Clays. Donc, ça va coûter du plasma. Ça va coûter 200 de plasma. Et 200 de antimatière, par exemple. Antimatière. Donc, voilà, c'est le premier bâtiment qui va coûter de l'antimatière. Ok. En plus, ça matche avec le... Avec la création de Black Hole, l'antimatière. Etc, etc, t'as vu. Mais après, si on fait des bâtiments Zerling et tout, par exemple. Genre le bâtiment Zerg final, il va... Ça va être un vieux truc de merde. Et il va nécessiter de l'antimatière et tout. C'est pas du tout RP, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour ça. Bon. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va l'ajouter, donc, à notre builder. C'était ça que j'étais en train de faire. Mais il m'a fallu l'icône, obligatoirement. Hop. On va retirer ça. On met le Psyonic Battery. Ok. Ça, on met Available. Hop. J'avais mis 0,1. Et là, on met le Battery. Ok. Maintenant, on met la commande Card. On le met ici. N'importe quoi. Je suis habitué au raccourci en anglais. Français, je veux dire. Après tant d'années. Bien. Ok. Donc, voilà. On peut construire l'antimatière bidule. Bon, pour le moins, il fait rien du tout. Mais voilà, on peut le construire. On va tester vite fait si... Si on n'a rien détruit avec tout ça. Bon. Bon, il faut vraiment, il faut vraiment que je réfléchisse un peu à tout ça. Avec le fluide et tout. Parce que là, c'est un peu casse-gueule. Et vraiment, le système de... Un buff précis par race. Si on fait des races, par exemple. Ou au moins, minimum, par bâtiment. Par exemple, on aura plusieurs fluides générators. Et les différents fluides générators vont générer différents fluides. Comme son nom l'indique. Donc, le mieux, ça aurait été de faire ça. Au minimum. Mettre, voilà. Par exemple, celui-là, il va donner Splash Damage. Si c'est du magma, etc. Bon. Vous avez compris l'idée. Du coup. Du coup, du coup, du coup. Ben voilà. Maintenant, on a notre Psyonic Void Battery. Avec une description à rallonge. Voilà. Donc, Create by Black Hole. Slowing. Le mec, il crée des trous noirs. Mais ça slow juste. Ça fait un dégât par seconde. Et ça slow, quoi. Bon, voilà. Donc, c'est good. Allez, c'est parti. On teste. Regarde. Voilà. On a la capacité ici. Ah, merde. Il faut construire ça sur un pylône. Oh là là là. Putain, je suis fatigué. Je suis déjà fatigué. Donc, on va enlever ce truc. On va retirer tous les compétences cheloues. On va lui rajouter la compétence de... Hop. On va en profiter pour rajouter les compétences d'attaque. Bon, en tout cas, voilà. Si vous avez des idées. Si vous avez des idées par rapport à tout ce que j'ai dit un petit peu là. N'hésitez pas. Donc, ce qu'on peut faire après, s'il y en a qui sont disponibles. Ce qu'on peut faire après, c'est tester la carte. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte un peu de comment ça se passe. Et comme ça, vous pouvez mieux peut-être proposer des idées en rapport avec ce qui manque. Finalement. Et avec les différents systèmes. S'il y en a qui sont chauds. S'il n'y a personne qui est chaud pour tester la map. Tant pis. On ne le fera pas. On va mettre une... Merde. Toc. Ça, on s'en fout ça, en fait. On va mettre une range assez élevée. Vu qu'il a 10 de range. Donc, on va mettre quand même un radius de 8 minimum. Et après, on va se démerder pour la range. Bien évidemment. Ok. Alors, par contre, je ne comprends pas pourquoi il a le hangar tchèque, là. Je ne sais pas d'où ça sort. Ni de la mage. Comment ça, la mage ? Ah, la mage de Starcraft. Bah, vas-y, t'as le temps. On ne va pas faire... On ne va pas tester maintenant tout de suite. J'aurais bien aimé, mais je ne sais pas, à Starcraft. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Mais putain, les rochers, ils se créent super près du bord, en fait. Je me rends compte. Vous voyez, normalement, la zone, elle est... Elle est comment, la zone ? Vous voyez, la zone, elle s'arrête là, en fait. Merde, je vais déploier la région. Vous voyez, la zone, elle s'arrête, genre, au niveau du commencement, on va dire, des branches de lave. Et là, vous pouvez constater que ça nique tout, quoi, là. C'est au-dessus de partout. Vous voyez, la zone, elle s'arrête ici. Enfin, à peu près ici, en fait. Voilà, la zone, elle s'arrête ici. Là, ça nique tout. Parce qu'il y a eu beaucoup de rochers, en fait, qui ont été créés à cet endroit-là. Vous pouvez constater. J'ai peut-être mis trop de ressources, après, hein. Vous voyez, il y a des endroits où c'est vide. Et il y en a de l'autre où il y a un milliard de ressources. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'aléatoirisme, hein. On ne peut rien faire. Je sais que ce mot n'existe pas. J'ai toujours le hangar tchèque. Ouais, j'ai toujours le hangar tchèque. C'est ballot. Donc là, voilà, 200 de machin, 200 d'antimatière. On crée ça, on crée ça. Et boum, le voilà. Le psionic void battery. Ouais, du coup, il faudrait peut-être que je réduise le nombre de ressources. Il y en a peut-être un poil trop. C'est peut-être pour ça que c'est facile aussi. Donc voilà. Donc on a notre petit bâtiment à la con. Ah oui, ça m'a tout niqué, évidemment. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout à quoi il sert. C'est un mur. Il sert à rien. On va lui mettre les trucs. Donc déjà, je vais lui enlever l'attribut Armored qu'on va utiliser pour autre chose. Pour le moment, on n'en a pas besoin, de toute façon. Ok. Donc maintenant, on va créer la capacité de création des trous noirs. Donc c'est parti. Ça va être donc une arme. Ok. Donc on va créer une arme. Donc, psionic void battery weapon. On va prendre Legacy. Ok. Legacy of the void. Non, ça n'a aucun lien. Alors, donc on avait dit une période de 5 secondes et une portée de 10. Ok. Ensuite, le damage display, on verra plus tard. Les target filters, ça va être donc les ennemis, etc. Bon, tout ça, on va le copier de Plasma Cannon, par exemple. Voilà, on prend les target filters. On va essayer de regarder un petit peu tous les trucs. Je vais comparer comme ça. Voilà. Donc là, voilà. On va lui filer ce truc-là. Ah, l'icône. J'ai mis quoi ? Photon de cannon ? Bah, du coup, ici, on va mettre Warp Gate. Ça m'a l'air d'être bizarre comme icône. C'est pas la bonne icône, ça. Attendez. Attendez, 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 attendez. Non, je ne sais pas ça que je voulais faire. Normalement, ici, c'est l'icône du weapon. Attendez, je vais regarder un truc. Ouais, c'est ça. C'est l'icône qu'il y a ici. Pourquoi mettre une icône de merde comme ça ? Quand on peut mettre, par exemple, shield. Quand on peut mettre des trucs comme ça, par exemple. Ça, la double shield charge, des trucs comme ça. Voilà, des petites... Ok, c'est pour que ça ressemble. C'est ça que je voulais mettre au début, mais c'est un peu de la merde. C'est pour l'icône de l'arme. Donc, on va mettre l'autre boule que j'avais vu, qui était pas mal. Celle-là. Shield over charge. Ça me l'aura d'être pas mal. Donc, ça, c'est pour le canon. Et pour le... Et un truc, trou noir, rouge. Et pour l'autre, on va mettre tout simplement le black hole. Bon, voilà, c'est pas très grave. Ensuite, donc la range, c'est bon. La range slope, je sais pas à quoi ça sert. Vas-y, on va mettre zéro. Ça, c'est l'effet. On n'a pas encore mis. Le préfixe, la race. Bon. Et le coup. Ah oui, il faut mettre le coup aussi. Alors, le coup, donc on a dit qu'au départ, ça coûtait 100 d'énergie. Ok. Du coup, il faudrait que j'augmente l'énergie que le canon peut posséder. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. 100 d'énergie, c'est bon. Donc, il faut que j'augmente le... Alors, ici, donc, il faut mettre l'attaque. Le weapon, il est où ? Il est où ? Combat. On va, weapon. Pardon. Weapon, ici, on met le weapon. Pourquoi je tape weapon ici ? Ça va me trouver le bon truc. Psionic Void Battery Weapon. Ok. Alors, je vais lui mettre aussi le même commande card, en fait, que notre ami le canon. Voilà. Et je vais juste enlever ça et ça. Voilà, pour qu'au moins j'ai le stop, cancel. Voilà, cancel building. Bon, voilà. On s'en fout. C'est très bien. Ok. Donc, maintenant, il a le weapon. Ok. Maintenant, le weapon, qu'est-ce qu'il fait ? Le weapon, donc, il va créer un black hole. Un black hole qui va faire des dégâts. C'est tout. Ça va être instant. Est-ce que ça va être du dégâts par seconde ? Est-ce que j'ai envie de mettre du dégâts par seconde ou pas ? Parce que du coup, il va falloir créer un persistant. Ouais, on peut faire ça, à la limite. C'est pas très grave. Tant mieux. C'est tant mieux qu'on fasse ça, parce que comme ça, on aura une raison de créer un vrai black hole. Donc, ouais. Ouais. Ok. Donc, on y va. Persistant. Donc, on va d'abord commencer par le persistant. Mais putain, j'ai envie de copier encore le truc. Sonic Void Battery. Donc, on y va. On va créer le persistant. Persistant. Create Persistent. Donc, ça, on ne sait pas comment on l'utilisait, mais on va se démerder. Vous ne vous inquiétez pas. Donc, on va d'abord créer tous les effets. Donc, il y aura un persistant pour la durée du truc. Ça va durer un certain temps. Ça va être une zone, ok ? Ça va être une zone autour de la cible originale. Si la cible bouge, la zone ne bouge pas. On aura donc une area, ok ? Pour chercher les unités à blesser. Ok. Ça, ça me paraît logique. On aura les dégâts, évidemment. Ça aussi, ça me paraît logique. Vous me direz. Tout à fait. C'est tout à fait logique. Maintenant, il faut essayer de regarder ce qu'est-ce qu'on aura. Parce que si on fait le système de la météorite qui va intervenir, il va falloir créer davantage de choses. Mais pour le moment, on va faire juste l'attaque de base. Ça m'a l'air d'être déjà pas mal. Alors, si ça slow les unités, on va appliquer un comportement, du coup. Donc, si on applique un comportement, il va falloir un « apply behavior ». Voilà. « Apply behavior ». Si on a un dégât et un comportement, on va devoir ajouter les deux en même temps avec un effet 7. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, c'est parti. Donc, persistant. Combien de temps ça va durer ? La zone au sol, combien de temps elle dure ? Elle va durer, par exemple, 4 secondes. Ok. Donc, c'est parti. On met une durée de période. On met une durée de période de 1 seconde. Donc, toutes les secondes, ça va infliger les dégâts. Ensuite, il nous faut un numéro de période. Combien on a ? Donc, 4 fois 1 seconde, 4 secondes. Le compte est bon. Ensuite, l'effet périodique. Donc, on n'a qu'un seul effet périodique. Ça va être de chercher. Donc là, on met le « search ». Ça met 3 plombes « area ». Voilà. Du coup, hop, dans notre petit lien, on a le « area » qui s'est ajouté. Et donc, du coup, on va l'utiliser après. Là, la location, il faut bien définir « target point » pour que ce soit sur le terrain et non pas sur l'unité. Je ne sais même pas, d'ailleurs, si ça se déplace, si jamais l'unité se déplace. Théoriquement, non. Si, tu me diras. Si, si. Mais du coup, on va laisser comme ça. C'est très bien. Les validateurs, on n'a pas de validateurs. On s'en fout, ce n'est pas canalisé du tout. C'est juste un effet persistant. Est-ce qu'on a des flags à mettre ? On va regarder les flags. Challenge non. Challenge non. Failure non. Orphan parameters non. Persist until destroyed. Effect destroyed. Ok. Random effect non. Non, non, non et non. Ok. Donc, rien du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, on a un délai initial, ça, on s'en fout. On a un effet initial. Alors, est-ce qu'au tout début, on va appliquer l'effet initial ? Je ne sais même pas, d'ailleurs, comment ça marche. Je ne sais pas si l'effet initial doit automatiquement être différent. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, on a le persistant. Pour le moment, il applique la zone. Ensuite, la zone. Qu'est-ce qu'elle fait, la zone ? Elle fait quoi, la zone ? Eh bien, elle va tout simplement chercher dans un rayon de 10. Non, je t'es conne. C'est trop grand. C'est 10. Putain. Non, il ne faut pas déconner. La zone va être beaucoup plus petite que la portée du truc. Donc, 4. 4, c'est déjà pas mal, quand même. L'effet que ça va appliquer, ça va être l'appliquer. Ça va appliquer l'effet 7. Parce que ça va appliquer les deux. Merde, je l'ai appelé 7. What the fuck ? Le T et le D, ils ne sont pas du tout au même endroit. Ok. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Alors, le maximum count, il n'y en a pas. Ok. Normal. Maintenant, donc, exclude, rien du tout. Et on va juste chercher le search filter. Donc, ça va être ennemi, automatiquement. Donc, qui n'est pas mort. Qui n'est pas hidden. Qui n'est pas invulnérable. Qui n'est pas un missile. Donc, pas self. Bon, ça, ça ne sert à rien. Mais c'est pas, on va le mettre quand même. Et puis, voilà. Uncommandable. Unstoppable. Donc, ennemi. Voilà. Ennemi. Basique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à modifier ? C'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, impact location, on aura le target unit point. Normal. Ensuite, le set. Qu'est-ce qu'il va faire, le set ? Il va appliquer les deux effets restants. Le apply et le damage. Donc, c'est parti. Donc, appliquer le comportement du slow. Et appliquer le comportement. Non, n'importe quoi. Et faire les dégâts. Ok. Ensuite. Pardon. Les dégâts. Les dégâts. Quantité. Donc, 50. On a dit 50 dégâts par seconde pendant 4 secondes. Ça fait un total de 172. À peu près. On va donc... Alors, déjà, on va définir le type de mort. Parce que ça, c'est marrant. On va mettre... Il n'y a rien. Silent kill. On va mettre heavy serrate. Ça va faire comme s'il s'est fait de niquer par un Dark Templar, par exemple. Un Dark Templar. Ou Blast. Vas-y, on va mettre Blast. De toute façon, ça ne change rien, ce truc. Alors, Apply. Donc, ça, c'est le comportement qu'on n'a pas encore créé. Qu'on va créer, tout simplement. Donc, je vais l'appeler Sonic Void Battery Slow. Voilà, tout simplement. Ça va être un buff. Un buff de type négatif qui va tout simplement slow l'unité. Donc, unit qui va plus se déplacer, en fait. Je pense qu'on va carrément, pour plus de fun, on va carrément changer la vitesse de l'unité. Non, c'est exactement ce que... Voilà. Le time scale. Ok. Alors, ça, ce que ça fait, le time scale, pour ceux qui ne savent pas, ça change tout ce qu'il y a sur l'unité, en fait. Va être ralenti. Ou accéléré. Ah oui, non, mais sinon, ça va faire le truc. Parce que, du coup, ça va faire ses mouvements ralentis, son attack speed ralentis, sa régénération ralentis. Enfin, bref, tout va être ralenti. Comme si le jeu était à 50% plus faible, mais uniquement pour l'unité. Donc, ça, c'est intéressant. Mais bon, on ne va pas déconner trop. On va rester dans du simple, je pense. Donc, on va réduire mouvement speed multiplier. Et on va mettre à 20%. Ok. Voilà. 20%. Donc, c'est très lent. 20%. C'est 80% de réduction. C'est pas mal du tout. Ok. Ensuite, on aura une durée qui sera de 1 seconde. Comme ça, voilà, toutes les secondes, ça se refresh normal. Et... Et voilà. C'est tout. Ensuite, on va revenir sur notre unité. Regardez. On va aller dans le psionic void battery et dans notre weapon. Alors, notre weapon. Donc, les damage qui seront display. Donc, le nombre de dégâts qui seront display. Ça va être tout simplement le damage. Et l'effet, le premier effet qui va être instancié au moment de l'attaque, au moment où on acquiert le target, ça va être le persistant. Ok. Ça, c'est normal. Ok. Donc, voilà. Donc, maintenant, on a tous les effets qui se sont rajoutés ici. Dans le apply, on va lui mettre le slow. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le visuel. Et je pense qu'on a tout. Niveau technique, on a tout. Donc, le premier visuel qu'on va déterminer, ça sera l'attaque. Ok. Comment le... Comment l'appsionic gate va attaquer. Ok. Ça, c'est intéressant. Donc, malheureusement, c'est ça qu'il va falloir utiliser. View in cutscene. Voilà. Donc, ça va être la warp gate. Ok. Donc, on y va. On va regarder l'animation qu'elle possède. Donc, bien évidemment, il faut se mettre en mode... Donc, vous voyez, morph end. On peut utiliser un truc comme ça. Ça, c'est stylé, ça. Ou alors, un morph... Oh, shit. Un morph end. Voilà. Après, donc, il y a stand supérieur. Ok. Donc, ça, c'est le truc de base. On a le work start. Donc, on peut utiliser un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi le... Le truc disparaît. Après, on a le work normal. Après, on a le work end. Et... Je pense que c'est tout. Stand work start. Stand work. Stand un power head. Morph. Ouais, je pense que c'est ça. On va étudier ça. Ça, j'aime bien. Ok. Le black hole va se réduire. Et ne vous inquiétez pas. On va changer la vitesse, en fait. On va changer la vitesse. Est-ce qu'on peut avoir une... Est-ce qu'on peut modifier des valeurs, ici ? Ah ouais. Je ne sais pas si ça changeait... Ah non, ça change les valeurs juste dans la cutscene. On aura donc... Je ne sais pas si on peut changer. Une animation qui va être beaucoup plus rapide. Ça va faire un truc beaucoup plus rapide. Jump. 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 Et ça va être beaucoup mieux. Bon. On va tester. De toute façon, ce n'est pas grave. Merde, je n'ai pas vu c'était quoi le nom de les trucs. Ah non, c'est bon déjà. Morph end. Ok. Donc, on prend morph end. Donc, c'est parti. Acteur. Donc, Sonic Void Battery. Tout ça, tout ça. Donc, là, regardez. Dans Acteur Création, on a un Aminim Group Apply. Ça veut dire que toutes les animations qu'on va générer, enfin, tout le stand et tout, vont être avec supérieur. Donc, c'est pour ça que la Warp Gate possède ce truc-là. Donc, là, après, on a plein de trucs qui ne servent à rien du tout. Ça, il va falloir les supprimer à un moment donné. Ok. Donc, ce que je peux faire, c'est le supprimer maintenant, en fait. Donc, vous voyez, Acteur Création, Anim, Apply, Group, supérieur. Donc, on va supprimer tout ce qu'on n'utilise pas. Donc, ça, on n'utilise pas. Ça, on n'utilise pas. Ça, on n'utilise pas. On n'utilise pas. Le Stop, on n'utilise pas. Le Power Use, de toute façon, tout ce qui est Power Use, on n'utilise pas. Je ne sais pas pourquoi il est là, d'ailleurs. Il ne devrait pas être là. Le Morph, on ne l'utilise pas. On va utiliser un autre Morph, ok ? Donc, ne vous inquiétez pas. Ah oui, Morph From et Morph To. Lui, il utilise les deux, carrément. Parce que oui, parce qu'on peut se merge dans l'un dans l'autre. Donc, je pense que c'est pour ça. Ensuite, le Finish, pareil, on va utiliser un autre. Ensuite, les Dark Protos, ça va être Terminated. Ensuite, le Dark Protos, pareil, Terminated. On ne peut pas supprimer, pour ceux qui se posent la question. On ne peut pas, malheureusement, supprimer. On ne peut pas sélectionner plusieurs événements d'un coup. Ensuite, Unit Birth. On s'en fout du Power, on le vire. Le Power Queue, on le vire. Celui-là aussi. Le Signal, Pylon Unpowered. On le vire. On le vire. On le vire. Timer Expired. On s'en fout, on le vire. Le Pylone, on s'en fout, on ne l'utilise pas. Timer Expired, on ne l'utilise pas non plus. Power Glaze, ça doit être un truc chelou, mais on ne l'utilise pas. Donc, on le vire. Actor Création, et là, on a Validate Player. Have So A Warp Gate. Have So. Je ne sais pas ce que ça fait, ça. Ok. Bon, on peut le vire. Je pense. Ça, c'est pareil, on peut le vire. Parce qu'on a déjà un truc sur l'actor Création, donc a priori, on peut le vire. Si jamais ça ne marche pas, on va être totalement... Donc, Anime Names Morph, Anime Group. Ça, on peut le laisser, parce que ça va peut-être nous permettre d'avoir tout le temps le truc. Ici, on a le Purifier, on le vire. Purifier, on le vire. Le Purifier, là. Ah, c'est bon, on arrive à la fin. Donc, Dark Protos, on le vire. Customize, on le vire. Prodigial, on le vire. Et je pense que ça va être jusqu'à la fin. Et voilà, du coup, il ne nous reste plus qu'une seule animation. Enfin, deux, techniquement. Voilà, du coup, on va créer ça. Alors, comment ça se passe pour l'attaque ? Donc, c'est très simple. Quand on va utiliser le Weapon Psyonic Void Battery. Donc, ah oui, c'est Weapon Start, pardon. Weapon Start, Psyonic Void Battery, Attaque Start. Là, on va lire l'animation. Donc, Anim, Play. On va lire l'animation. Donc, je vais mettre Work, on s'en fout. Et donc, l'animation, c'est Morph End. Et là, regardez le Time Variant. On va mettre une seconde. Et on va mettre Duration. Et ça, ça va en fait, ça va compresser l'animation en une seconde. C'est ça que j'ai fait en fait pour tous les autres bâtiments. Donc, a priori, ça devrait marcher aussi avec lui. Et après, ce qu'on peut faire, c'est Attack End. Donc, c'est Weapon Stop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc, Anim Clear. On va clear l'animation Work. C'est comme ça que je l'ai appelé. Dodge un cours que tu n'as pas fait. Tu as séché un cours que tu n'avais pas. D'accord. Donc, ça, c'est possible, ça. Ça va loin. Ça va loin, le délire. Alors, donc, voilà. Donc, Attack Start, Attack Stop, blablabla. Ok. Donc, ça, c'est bon. Nickel. Ah, j'ai terminé. Non, je déconne. Je n'ai pas terminé. Il manque le Persistant. Le Persistant, on va lui mettre un petit modèle. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. On va lui mettre le modèle, évidemment, du Trou Noir. Donc, on va l'appeler Persistant. Ok. Donc, alors, ça va être un modèle Persistant. Donc, un modèle animation style Continuous. Ok. Ça, c'est stylé. Dans les Events. Alors, quand est-ce qu'il va être créé le modèle ? Ben, c'est très simple. Donc, c'est très simple. On va mettre Effect Psyonique. Psyonique Persistant. Start. On le crée. Et quand est-ce qu'il va être détruit ? Ben, quand il est terminé. Donc, Stop. Donc, Expire ou Stop. C'est, je pense, ce n'est pas la même chose techniquement. Mais voilà. Et voilà. Et c'est tout. Et maintenant, il n'y a plus que lui mettre un modèle. Donc, on va prendre le modèle du Trou Noir. On va voir un petit peu s'il y a d'autres modèles, éventuellement, qui peuvent être intéressants. Black Hole. Black Hole. Void Sentry. Black Hole. Ah non, ça s'appelle Vortex. Ben, attendez. On va voir ce que c'est, ça. Tiens. On va essayer de découvrir des modèles, tout de même. Ça, c'est le Mothership. Ah, c'est le Mothership. Donc, c'est le... C'est le rouge, du coup. Mais on ne va pas le mettre rouge, nous. On va le laisser en bleu. On va prendre le bleu. Mais voilà. Il ne s'appelle pas Black Hole. Il s'appelle Vortex. Je me suis trompé. Vortex. C'est pareil. Vortex. Donc, Artanis. Non, what ? SOA, Vortex. Le Mothership, il n'a plus de Vortex dans le jeu ? Non, ça a été supprimé, ça. Dans le mode mêlé, Multiplayer. Ça a été supprimé, non ? C'est pour ça, peut-être, qu'on ne le voit pas. Singularity. Ça s'appelle Singularité en... Carrément. Voilà, donc, c'est ça, le modèle du trou noir. Tout le monde le connaît. On regarde un petit peu l'animation qu'il a. Donc, il a l'animation de Death, du coup, quand c'est détruit. L'animation de Stand. Donc, ça, c'est le truc de merde. Et l'animation de Burst. Ça, c'est le truc de merde, également. Et le plus intéressant, voilà, c'est le Burst. On crée le trou noir. Et là, c'est le Stand. Donc, tout va bien. Il est quand même joli, ce modèle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va peut-être devoir le réduire, ce modèle, la taille. Je ne sais pas, on va voir. Et on pourra même, limite, peut-être changer la couleur. On va voir aussi. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a tout. On n'a plus qu'à créer. On n'a plus qu'à tester. C'est parti. On va tester notre trou noir. Donc, je vais me trouver un petit spot tranquillou. Et on va faire pop les Zerlings. Et puis, voir un petit peu si les Zerlings, ils arrivent à rester, c'était à notre trou noir. On va faire pop plein de Zerlings. J'aurais dû faire des Zerlings plus puissants, juste pour tester. Ok. Donc, c'est parti. Je fais un pylône ici. Je mets... Ah, merde. Du coup, il n'a plus le modèle. Il n'a plus rien, du coup, le pauvre. Bon. Si j'attaque ça, par exemple, je ne peux pas attaquer ça. Connaught. Ah, merde, il ne peut pas se tourner. Donc, ça, c'est pareil. Vu qu'il n'a pas de tour, en fait, il faut penser, dans les weapons, à mettre un arc de 360. Comme ça, on peut attaquer de n'importe quelle direction. Et malheureusement, j'ai un peu chié mon... Alors, déjà, pourquoi le stop, ici, n'existe pas ? Sélection, stop. Ah, parce que je ne l'ai pas mis le stop. Donc, c'est stop, je crois. Stop. Voilà. Alors. J'ai retiré un truc qu'il ne fallait pas. Nice. A priori, juste ça, ça devrait suffire, non ? Ce que je vais mettre, c'est... Anime création. Là, je vais lui faire jouer, en fait, le... Déjà, le stand supérieur. Loop. Play forever. Voilà. Bon. Et si jamais ça a fait bugger tout le truc, par exemple, quand on attaque, etc. Eh bah... Eh bah, tant pis. On va... On va voir. On va essayer de retourner sur le modèle original. Et on va essayer de ne pas supprimer les... Les trucs qu'il ne faut pas supprimer. On va essayer de rajouter les trucs qu'il faut rajouter, en fait. Je ne sais pas. On va voir ce qu'on va faire. Donc, c'est parti. Donc, euh... Donc, not enough plasma, évidemment. Voilà. Donc là, ça marche. Maintenant, c'est pas tip top. Ah, je ne lui ai pas mis d'énergie, par contre. Il aura du mal à attaquer. Énergie. Maximum 500. C'est tout. Après, on lui donne de l'énergie. Alors, pour le placement, pour le modèle du placement, vous avez pu constater que c'est la warpgate normale, mais... Enfin, c'est la gateway normale, mais... Mais bon. Plus que 238 MO. Courage. Ce va y arriver. Ce va y arriver. Moi aussi, je vais y arriver, je pense. Alors, donc... On va pop ça. On va aller dans un endroit qui est plutôt safe. Ça, ce n'est pas safe du tout. On va s'enfoncer dans le néandre... ...de la poison... ...du poison toxique. Ici. Là. Je suis secure. Position secure. Alors, on a une grande zone, en plus. Et on a les trois lacs. Mais ça, on s'en fout. Donc, on va créer nos machins ici. Et on va créer ceci. Donc, voilà. Donc, là, ça va donner de l'énergie. Donc, ça va être donné de l'énergie très lentement. Donc, on va récupérer ça, évidemment. Hop. Voilà. Voilà. C'est beaucoup plus rapide. On peut rajouter un autre ici. Et un autre ici. Et on peut aller choper le bleu aussi. Donc, ici. Hop. On le ramène avec le relais. On va en mettre un ici, après. Relais ici. Voilà. Nickel. Donc, là, ils ont tous les trucs qui vont bien. Donc, là, ils sont censés mettre ce machin qui va bien. Donc, là, si je fais attaque... Ah, oui. Je regarde vite fait le... Vous voyez l'animation ? Elle est pas mal, l'animation. Elle est un peu chelou, mais ça va. Bon, alors. Donc, là, le problème vient du fait que j'ai complètement oublié... De changer, je crois, la persistant, en fait. Donc, location, target point. Location, offset, end. Et là aussi, je pense qu'il faut que je mette... Le start, ça va être target point. Ou alors, c'est mon acteur qui est pas créé au bon endroit. C'est possible, hein. J'avoue que je suis pas très host. Donc, ça va être... Oh, acteur que nanana, c'est pas un host, en fait. C'est la position. Où est-ce qu'on peut changer ça ? Scope target. Bon, on va pas tout modifier d'un coup, ok ? On va juste essayer d'aller choper le bon truc. Je vais réduire légèrement la taille du modèle. Elle est légèrement trop grande, je pense. 0,7, je pense que c'est pas mal du tout. Et après, on va à la limite mettre un petit effet sonore. Donc, ça, on peut utiliser le comportement d'attaque, je pense. On va voir. Ok, donc là, on va juste tester. Tac, tac, tac. Ok, voilà. Donc là, on a le black hole. C'est parti. Ok. Donc là, on se heurte à un problème délique. Oh, putain, délite. Oh, c'est pas possible. Alors là, du coup, je ne sais pas si c'est le persistant. Ou si c'est l'acteur qui est mal positionné. Donc, du coup, je vais enclencher le debug sur la zone de notre persistant. Et ça va nous permettre de mettre en évidence où se situe le persistant au moment donné. D'accord ? Salut, DevCQ. Non, t'as dit pas le C, DevQ. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, mais là, je ne vois pas du tout, en fait. Normalement, c'est le weapon, en fait, qui est censé déterminer où est-ce que l'effet a lieu. Et si ça se trouve, j'ai un peu chié ce moment-là aussi. Bon, au moins avec le debug. On va peut-être voir où est-ce que le persistant est, a priori. Là, on aura le persistant. On aura la position du persistant. Et donc, si ça se trouve, c'est le... Si ça se trouve, c'est effectivement le modèle qui est mal... Non, c'est pas ça. Qui est mal géré. Tu en es où ? Eh bah, j'en suis très loin, en fait. On en est très loin. J'ai avancé le jeu, en fait, ce week-end tout seul, hors stream. Eh, vous voyez, il est là. La zone, elle est autour du pylône. D'accord ? Donc, c'est bien le modèle qui est mal géré. Il faudra aussi peut-être des bugs, ça, en fait. Toc, toc. Et on va foutre une zone, par exemple. Est-ce qu'on peut-être une zone ? Reval radius 4. Je vais retirer le... Ça. Donc, du coup, ouais. On en est loin. J'ai fait un petit récap de ce que j'ai fait hors stream. Je vais faire le petit récap de ce matin. Enfin, dès le début du stream. Donc, du coup, dans la VOD de ce soir. Tu pourras voir ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de choses. La map est jouable. D'ailleurs, bon. S'il y en a qui viennent d'arriver et qui veulent tester la carte. Tester la carte. J'aimerais qu'on teste la carte. Et j'aimerais avoir des retours dès maintenant. À propos de plein de choses. Je vais vous expliquer tout ça. S'il y en a qui sont disponibles pour tester la carte. On va... On va essayer de voir ça. Ok. Ça serait vraiment énorme qu'il y en ait qui soient disponibles. J'aimerais vraiment avoir des avis sur plein de choses. Donc, s'il vous plaît. Venez tester la carte. Tranquillement. Donc, on a notre Sonic Void batterie. Ah, vous voyez, le persistant, il est ici. Vous voyez la zone blanche ? La zone blanche, ça doit être la zone qui est révélée par le persistant. Et du coup, il est bien là. Donc, c'est bien l'effet qui est mal positionné. Donc là, on a la confirmation. C'est cool. C'est cool, les débugs. Il faudrait que j'installe Starcraft 2. Ah bah oui, voilà. J'allais aller à la douche, mais s'il faut tester la map, je suis là. Non mais vas-y, tranquille. Va prendre ta douche si tu veux, à moins que ça prenne trois plombes. Donc, on essaye de terminer de débug ça, en fait. Et après, on joue. Donc, peut-être d'ici un quart d'heure. Ok ? Un quart d'heure, peut-être. Comme vous voulez. Dites-moi quand vous êtes dispo. S'il y a un moment qui vous arrange plus que l'autre. Moi, je veux qu'on soit le plus possible. Comme ça, on teste tous ensemble. Et on récolte un petit peu les différents avis. Je vous expliquerai tous les avis dont j'ai besoin. Juste avant. Mais il faut que tout le monde soit là. Donc, notre cher machin, ce qu'on va faire, c'est rajouter carrément un hat. Et on va mettre ici hat effect. Ok ? Peut-être que c'est juste ça qui manque. Voilà. Je ne sais pas. Par la puissance de la fibre, installation. Ok, dans un quart d'heure, je me dépêche et je suis là. Non mais vas-y, prends ton temps. Je ne veux pas... Je ne veux pas te bousculer non plus. Tranquille. Mais voilà, ça va être à peu près d'ici un quart d'heure. Et puis au pire, au pire, on fait plusieurs sessions et tu n'étais pas dans la première. Ce n'est pas grave. Tranquille. Comme ça, on fait plusieurs trucs. Alors, bon là, si ça ne marche pas, je... Là, si ça marche, ça veut dire que j'ai compris comment ça fonctionne. Et ça, c'est cool. Et là, si ça ne marche pas, je ne sais pas comment faire. Ok, donc ça ne marche pas. Donc, de 1, je n'ai pas compris comment ça marche. Et de 2, je ne sais pas ce que je vais faire. Je veux dire, je ne sais pas. C'est dépressif, c'est déprimant de se dire qu'après 5 ans d'utilisation de l'éditeur, je ne sais toujours pas comment on fait pour faire ça. C'est très déprimant. A chaque fois je fais des trucs random et je prie pour que ça marche et c'est tout en fait. Mais j'ai jamais vraiment de... Je vais mettre le radius plus petit pour qu'on puisse bien voir que c'est bien le bon debug trace et tout. Si ça se trouve depuis tout à l'heure il me mito et il me donne des informations que je ne voulais pas. Est-ce qu'on peut aussi debug les acteurs ? Je ne sais pas, vas-y on va taper. Debug, non on ne peut pas debug les acteurs. Ce serait trop facile sinon. Ok, donc dev queue il peut jouer. On fixe ce bug et on go dans une game. Tant pis pour Dever, il jouera la prochaine. Non mais je pense qu'on ne va pas fixer le bug avant qu'il revienne. Je pense qu'il a largement le temps de faire tout ce qu'il veut. Ah la merde, c'est pas ça. Toc, toc, toc. Alors, bon s'il te plait. S'il te plait. Ah ! Nice ! Donc c'est cool, il crée au target. Ok. Ok, bon la zone est quand même vachement plus grande que le modèle. Donc on peut augmenter la taille du modèle sans sous-sail. Bon, ok. Bon moi ça c'est pas mal ça. Donc ça veut dire que j'ai compris. Ah, j'ai compris partiellement en fait. C'est pas grave. Donc on va augmenter la taille du modèle. Alors je vais augmenter la taille du modèle. Je vais la passer en 0.8 je pense. Par contre en Z, je vais mettre 0.1. Je vais l'aplatir en fait. Comment ça je vais jouer sans moi ? Mais c'est bon, tranquille. Tranquille, tout le monde va jouer. C'est pas grave. De toute façon, regarde, j'ai réglé le problème. Donc on t'attend et puis voilà. Heureusement j'avais mis le stream sur la douche. Je suis revenu instant. Ah mais t'as déjà fini ! T'es allé vite hein, dis donc. 5 minutes. Non mais je t'ai dit de ne pas te bousculer pour ça. C'est... Il faut pas. Ok, il y a tout le temps. On va pas disparaître. Maintenant on va tester la zone. Ok. Vous voyez maintenant c'est tout euh... C'est tout euh... C'est tout mixé au milieu. Il faut que je chope le euh... La bonne zone. Le bon radius. La zone noire. Il faut que je matche la zone noire. Avec le cercle jaune. Ok ? Ok. Donc là il manque encore. En fonction du modèle. Il manque encore 1,5 à peu près. Donc on va augmenter de 1,5 à peu près. Donc on va dépasser les 1 peut-être. Je crois qu'on va dépasser les 1 hein. Donc on va passer à 1,1. Si tu vas disparaître comme d'hab et même 6 mois. Ah oui. Je sais pas. On sait jamais. Tranquille. Mais non je vais pas disparaître tout va bien. Au pire dans 6 mois je vous dis qu'on recommence une Minerals. Et puis voilà. C'est pas très grave. On jouera la prochaine version. Dans 6 mois. Déjà ce week-end j'ai eu peur. Ouais j'ai pas donné de nouvelles ce week-end. Mais bon. J'ai dit que j'allais pas stream ce week-end de toute façon. Faut écouter ce que je dis hein. Voilà quoi. J'ai pas donné de news. J'aurais dû dire effectivement bonjour je stream pas ce week-end. Je n'ai pas envie de streamer. Voilà voilà. Je me suis dit c'est la fin. La map est déjà terminée c'est la fin. Bon alors le cercle noir là. Eh ben voilà regardez le cercle noir il correspond exactement à la zone indiquée. Donc on est bon. Cette zone est quand même largement trop grosse. Donc on va peut-être réduire je pense. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'animation inverse en fait. Donc du coup si je stoppe l'attaque. Ok il repasse dans le mode d'animation normal. Pourquoi il n'y a personne dans le visionnaire falcon sur la c2. Ah bah à ton avis. A ton avis à ton avis. Parce qu'il n'y a personne tout simplement. C'est la vie. Bon écoutez on va tester la carte. Ok je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Euh. On va tester. Ouais on va tester euh voilà. Bon est-ce que vous avez envie que je fixe des trucs déjà à l'avance. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous semblent un petit peu dommage et tout ça. J'ai pas fait cette pub chez Zera. Ouais mais non mais ça sert à rien de toute façon la pub. Alors déjà il y a un truc que j'aimerais modifier. C'est le. C'est le truc en haut à gauche. C'est pas là dedans c'est nos ressources. Donc là je crée un dialogue de 300, 100. Ah oui mais je ne l'affiche jamais en fait. Ok c'est pour ça. Show. Last created dialogue. On veut test. On veut test. On veut test. C'est bon c'est bon on y va. Balek de ma game de lol. Ah bah ouais mais si ça file en plus ça doit être d'un autre côté là. Ok. Je fais un dernier test et on va voir ce que ça donne. Ça va être le bordel total. Alors non il faut que je change les variantes. Excusez-moi. Il faut que je crée une nouvelle variante sinon ça ne le fait pas du tout. Survival. Toward defense. Ils n'ont pas créé un mode. Ils n'ont pas créé un truc en mon honneur. En l'honneur de Minerals. Donc Survival custom Minerals. Ok. Voilà on s'en fout. Donc max team size 8. On a dit. Je ne sais plus à combien on a dit. 6, 8, 6. Game attribute. Donc duration infinite. On peut mettre une durée de jeu je ne savais pas. Game privacy. On s'en fout. Game speed faster. Bon ça on s'en fout aussi. Load delay. Load delay il est hidden. Lobby delay. On va mettre 5 secondes ok sinon ça va prendre trop de temps. Locked alias. Locked. Yes. On va le masquer. Et ensuite les player attributes. Donc moi vision elf. Jean machin truc bidule. Donc team 1. Team 1. Team 1. Donc locket team ok. Team 1. Team 1. Team 1. Et team 2. Je vais aller changer les noms. Si donne moi un cheat code pour pas me faire défoncer. Bah actuellement il y a la touche F5. F6. Qui donne des ressources. Mais c'est que pour le joueur 1 je crois. Donc il va pas falloir appuyer dessus. Je vais supprimer les déclencheurs des triches. Sait on jamais. Ah oui mais j'ai pas mis beaucoup de levels hein. Je vais rajouter 2-3 levels quand même. Et puis on va tester ça tranquillement. Player properties. Je sais plus ce que je vais modifier là. Ah oui c'est ça. C'est les noms. J'ai mis des noms personnalisés ici. Normalement ici c'est player 1. Voilà. Player 2. Player 3. Player 4. C'était juste pour tester mais bon ça change rien impossiblement. Et player 6. Voilà donc j'ai mis 6 joueurs. Ok. Bon j'espère que j'ai rien touché. Moi je peux test. Ok on va test. On va être 6 alors. Ça va être cool. Ok alors. Attendez. Patientez 2 secondes. Il faut que je fasse le map info là. Que j'ai pas rempli. Euh non c'est pas ça. Déjà je vais mettre ça aussi. Loading screen ok. Euh je vais mettre un loading screen à la con. Genre euh. Planète euh. Il n'y a pas des. Comment ça s'appelle le loading screen. Loading. Loading screen. Voilà regardez. Vous êtes chaud on met ça là. Et vous êtes parti pour de la nostalgie plein dans votre gueule là. Lol. Tranquille quoi le loading screen. Aïe 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 aïe. Les loading screen. Alors. Les loading screen. On va prendre un vrai truc quand même. Si vous le permettez. Donc euh. Qu'est ce que je peux mettre. Ayur. Alpha 01. Voilà ça c'est pas mal du tout. Allez vas-y go pour ça. C'est moche. C'est pas grave. Attends sinon il y a aïe aïe. Non vas-y go. Euh c'était quoi que j'avais mis c'était ça. Ouais vas-y go. Alors. Title. Minerals. Minerals. Adventures. Ok. Donc le minerals il aura le style. Euh. Ah on peut pas sectionner les styles ici. Ok tant pis. On va les mettre euh. De bleu. A bleu foncé. Voilà. Subtitle by vision elf. Ok. Ok. Minerals. Euh. Je vais mettre ici plutôt en fait euh. Alpha. V 0.01. Ok. Alors l pre-start body. Donc voilà donc. Survive. The. Waves. Of. Zergs. Voilà bon on s'en fout. On va faire ça plus tard ok hein. Vous voulez jouer. Vous voulez jouer vous voulez jouer. On va on va faire ça tranquille. Vous savez quoi ça change. C'est des IA les noms. Go. Euh. Custom music. On peut mettre une loading music. Petite musique d'ascenseur tranquille. Pas du tout. Non. Alors ce que je voulais modifier à la base. J'ai toujours pas modifié ce que je devais modifier. C'était. Le arcade. Les propriétés d'arcade. Elles sont où ? Y'a plus besoin de modifier les propriétés d'arcade maintenant. Non. Euh. Ça n'existe plus ça. Ça n'existe plus. Visiblement ça n'existe plus. Genre l'icône et tout non. Ça dit à personne ça. C'est peut-être qu'on publie. C'est parti. C'est parti. Ouais. Rejoignez un channel là. Démerdez-vous. Rejoignez un channel. Un channel. Tout le monde rejoint le même channel. Et comme ça on va pouvoir démarrer la partie rapidement. Dès que je me connecte. Donc. Next. Mineral Adventure. Voilà c'est la 0.2 mais bon on s'en fout. Change name. On va la mettre en. Yes. Lock the map. On s'en fout. Minor. Private. Next. Static shadows are out of date. Il faut que je. C'est dans Battle.net info je crois. Ah ouais. J'ai pas vu ça en fait. Donc. Mais. Rejoignez le truc hein. C'est une map à 6 par contre hein. Si jamais. Bah je peux la mettre à 8 à la limite. Si on est plus. Faut juste que je retrouve. Ah non. Je suis bête de faire ça. Ok. Alors attendez. Je vais juste aller. Ah oui. C'est Battle.net info. Ah bien vu. Bien vu. Bien vu. Bien vu. Donc ok. C'est vraiment. Euh. Voilà. Arcade icon. Il me trouve déjà des trucs. Voilà. On met Zierling. Très bien. Voilà. Arcade name. Screenshot. How to play. Blablabla. Build. Survive. Et euh. Hop. On va mettre. Merde. On va mettre. Explore. Build. Survive. Je fais durer un peu le suspense hein. D'accord. Euh. How to win. Survive. Euh. Don't die. Voilà. Très bien. How to play screenshot. On va mettre ça plus tard. Tutorial. Patch note. Alors. On va faire les patch notes. Donc ça va prendre peut-être une demi-heure je pense. Donc voilà. Non. C'est faux bien évidemment. Alors bon vas-y on y va. On va. On va. On va. Publish. C'est bon. C'est bon. Je publie. Je publie. Vous inquiétez pas. Je publie. Tout va bien. Ok. Elle fait combien d'ailleurs la map ? J'ai pas vu. 4 mégas. Jouer. Ce son quand même est pas mal du tout. Alors. Maintenant il faut que je me connecte. Kit. On va jouer. On va jouer. Alors. Je vais couper la VOD. Comme ça on a une VOD clean pour le joueur. Ok. C'est parti.